Nous allons commencer à veilliner Biur Machalzeh vers la dernière partie, après le conflit. Alors, qu'avions-nous dit jusqu'à présent ? Ce qu'on a dit en réalité, c'est qu'on a une question de fond. Le Hadmour Azaken a donné une question. Il nous a expliqué qu'il n'y a que le moyen de s'unir avec Dieu, puisque toute l'idée, qu'est-ce que c'était ? L'idée, c'était depuis le début, c'était la volonté du Hadmour Azaken, c'était de nous montrer le chemin, par lequel s'unir avec Dieu. Il nous avait expliqué ce qui pouvait, et donc, il nous avait expliqué l'importance d'être toujours des Simra. Il nous avait expliqué le fait qu'il faut rejeter la tristesse. Dans tous les cas, tristesse qui pourrait venir de soucis matériels, de soucis spirituels. Mais dans tous les cas, il fallait rejeter ce sentiment-là. Et qu'en réalité, ce sentiment-là venait du sentiment de sa propre importance, de sa propre existence. Si on était complètement annulé devant Dieu, alors on vivrait tout le temps avec lui, et on serait tout le temps joyeux. Bon, c'est ce que nous a dit le Hadmour Azaken, il a longuement expliqué. Et puis, alors, donc, finalement, la clé de tout, c'est ce qu'on a appelé le goutoul, l'annulation. Le fait de ne pas se soucier de soi-même, de ne pas se ressentir comme existant, mais d'être tout constamment attaché, c'est-à-dire annulé devant Dieu. Et ensuite, une fois qu'il nous a expliqué cet objectif, ce principe, alors l'Hadmour Azaken a dit, pour comprendre tout ça, on va reprendre une parabole qu'a donnée quelqu'un qu'on appelle Yinuka, le jeune homme, qui était, comme on l'a dit, le fils de Ravam Nounasaba, qui était également un grand sadique. C'est Zohar, bien sûr, qui rapporte tout ça, qui a dit, qui a posé une question sur un passouk. Le passouk, c'est Chacham et Enav Beroshot. Le Chacham a les yeux dans la tête. Alors, évidemment, le Yinuka a posé une question qui s'impose, c'est, mais où est-ce que, où est-ce qu'on a les yeux normalement ? Je veux dire, on veut dire, en Chacham, lui, le Chacham, il a quelque chose de spécial que n'ont pas tous les hommes, c'est-à-dire que lui a les yeux dans la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, le Yinuka développe toute une idée. Et il dit, comment, qu'est-ce que ça signifie ? Et pourquoi le Chacham a-t-il les yeux dans la tête ? On veut dire par là qu'en réalité, le corps de l'homme est comme une mèche. Une mèche qui permet à une flamme de brûler. Et donc, cette flamme, qu'est-ce que c'est ? C'est la Shrina, la lumière qui se trouve constamment au-dessus de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, comme on avait souligné, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de marcher plus de quatre coudées sans avoir la tête couverte, parce qu'on est toujours en présence de la Shrina, en réalité. Et donc, ici, le Yinuka dit, notre corps joue le rôle de mèche. Nous portons une flamme, nous portons une lumière qui se trouve au-dessus de notre tête. Alors, c'est ce qu'on nous dit. Le Chacham, lui, a les yeux dans la tête, c'est-à-dire non pas dans la tête physiquement, bien sûr, mais il a les yeux toujours au-dessus de sa tête, toujours qu'il se regarde lui-même, parce qu'il regarde toujours la Shrina. C'est ce qu'il veut nous dire. Et il continue. Et comment fait-on pour avoir cette lumière sur la tête ? Eh bien, c'est... Comment fait-on pour alimenter cette flamme ? Puisqu'il a gardé la parabole de la flamme. Comment fait-on pour alimenter cette flamme ? Eh bien, c'est par l'Emma Asim Tovim Davka. C'est son expression. Par les bonnes actions, c'est-à-dire les mythes autres, précisément par les mythes autres. Alors, évidemment, cette interprétation du Yenouka, que j'ai beaucoup résumée, on a vu chaque semaine heure à ça après-dernière, mais cette intervention du Yenouka pose une question que relève le Admurazaken. C'est... Mais finalement, on est en train de parler de choses spirituelles. On est en train de parler d'attachement avec Dieu. On est en train de parler de la Shrina qui se trouve au-dessus de la tête de chacun. On attendrait que ce qu'on va nous recommander, ce sont des choses qui tournent autour de la Nechama. Ce sont des choses spirituelles. Or, nous voyons que le Yenouka ne nous parle absolument pas de choses spirituelles. Enfin, si, bien sûr, c'est des choses spirituelles. Mais il souligne Maasim Torim, c'est les bonnes actions. C'est les actions. Ça veut dire quelqu'un qui ferait des grandes kavanotes toute la journée en pensant à la Shrina au-dessus de sa tête, ne montrerait pas la flamme. En revanche, celui qui ne ferait aucune kavanah, qui se contenterait d'avoir, d'accomplir les mitzvot, donc, un homme très simple, qui ne sait pas faire de kavanotes, eh bien, celui-là aurait alimenté la flamme. Donc, on a une grande question maintenant, et c'est à ça, bien sûr, que l'Admorazaken voulait en venir, c'est pourquoi cette primauté donnée à l'action concrète par rapport au reste ? Pourquoi est-ce que c'est l'action qui fait, qui va servir d'huile ? Alors, pour répondre, on va y répondre. Bien sûr, l'Admorazaken va y répondre sur la suite du texte. Mais, auparavant, il faut bien comprendre quelque chose. Comment fonctionne, et on l'avait dit la fois dernière, comment est-ce que ça fonctionne pour une flamme matérielle ? On voit que la mèche toute seule, alors, en regardant ça avec les yeux de la Torah, bien sûr, que la mèche toute seule ne peut pas alimenter la flamme. Elle peut la soutenir, mais elle ne peut pas l'alimenter. Il faut quelque chose d'autre. Il faut de l'huile. S'il n'y a pas d'huile, même si on a une mèche, et même si on met du feu, la mèche va se consommer, mais il n'y aura pas de flamme. Pourquoi ? Comment est-ce que ça s'explique, spirituellement parlant ? C'est parce que la mèche, c'est quelque chose de grossier. C'est de la matière grossière. Une matière grossière ne peut pas alimenter quelque chose d'aussi fin qu'une flamme, qui n'est pas vraiment du spirituel, mais qui est une matière très fine, presque du spirituel, si on peut dire, qui n'est pas palpable. Alors pour ça, il faut quelque chose qui fasse l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est l'huile. Pourquoi l'huile ? Parce que c'est aussi de la matière. Mais c'est une matière extrêmement raffinée. Et d'ailleurs, on voit que plus l'huile est raffinée, plus on aura une belle flamme. Eh bien, ici, dans l'exemple, dans la parabole donnée par le Yenoukha, on comprend très bien. La mèche, c'est le corps de l'homme. La flamme, on l'a dit, c'est la Shrina. Et donc, lui nous dit, l'huile, c'est les maasimtovim, c'est les mitos. Ça renforce encore notre question. C'est vrai que je l'ai redit comme ça. Parce que finalement, on est en train de dire, dans la parabole, l'huile, elle est choisie comme combustible parce que l'huile est choisie comme combustible parce que justement, c'est un intermédiaire. c'est de la matière, mais de la matière raffinée. Alors que là, on parle de maasim, on parle d'actions concrètes. Certainement, ce n'est pas n'importe quelles actions, c'est actions de mitzvot, mais c'est des actes, c'est-à-dire des choses concrètes avec des choses matérielles. Comment est-ce que c'est possible de comprendre tout ça ? C'est ce que le Hadouaz Aken va nous expliquer maintenant. Donc, on va commencer par partager l'écran. Voilà. Et nous allons reprendre donc vers le bas de la page. C'est trois, huit lignes avant la fin, au point, V'Ine. V'Ine, Biur Machalze. Donc, l'explication de ce Machal, de cette parabole. « Shemshil or ashrina le or aner she eynoméia venechaz beptila blichemen » Donc, quelle est la parabole ? Il a comparé la lumière de l'ashrina à la lumière d'une bougie. Il n'éclaire pas. Il ne peut pas s'attacher à la mèche sans huile. « Vekar » de la même manière et une ashrina « Shor al-Gouf à Adam » chez Nimshal et « Ptila » de la même façon. L'ashrina ne peut pas résider sur le corps d'un homme qui est comparé à la mèche. Et là, il y a des « Mahasim tovim » d'Afka. Seulement par des « Mahasim tovim » par les mitzvots concrets. Et vous voyez comment l'admurazaken le dit. « Davka » précisément ça. Autrement dit, rien d'autre. les pensées, les kavanotes, les choses spirituelles, non. Oui, c'est très bien. Ahim, on demande quelle page c'est. Il y a des gens qui sont le tannien. Quelle page c'est ? 86. Pardon, 87. Même d'Alève. Nous d'Alève, pas 87. c'est-à-dire. Donc, on a fait question comment le, comme les « Mahasim tovim » et en plus, comme l'admurazaken le souligne, c'est Davka, c'est précisément eux et rien d'autre. Pas les choses qui appartiennent au domaine du spirituel pur, mais les choses matérielles. « Velo dailo benishmato » « Shei chelek elokam mal » et on a encore une plus grande question. Parce que, puisqu'il s'agit de choses éminemment spirituelles, on va avoir la « Shrina » au-dessus de sa tête. Dans ce cas-là, nous, on a dit « Le corps, c'est la mèche. » « La lumière, la flamme fait la « Shrina ». » Très bien. Et donc, il faut de l'huile, « Maasim tovim ». Mais pourquoi on n'aurait pas dit autrement ? Pourquoi est-ce que le Yinouka n'aurait pas, enfin le Zohar, pourquoi est-ce que le Zohar n'aurait pas enseigné c'est la Neshama qui sert d'huile ? Parce que, finalement, on a déjà un outil. La Neshama, comme le rappelle le Admurazaken, « Shei chelek elokam imal », c'est une partie de Dieu en haut. Donc, effectivement, il faut un combustible pour alimenter la lumière. Il faut quelque chose qui va imprégner la mèche. La mèche, c'est le corps. On aurait dit que c'est la Neshama. La Neshama, elle, va jouer ce rôle. « Liot yike shemen leptila », qu'elle va être comme l'huile par rapport à la mèche. Donc, on n'aurait pas eu de question, il n'y a pas besoin de Maasim tovim. Et en plus de ça, c'est plus logique. Parce que la Neshama, c'est du spirituel, c'est une partie de Dieu. La Neshama va permettre d'avoir ce lien privilégié qui permet d'avoir la Shrina au-dessus de soi et donc enab et rocho, etc., comme on a dit. Mais ici, mais ici, on ne nous dit pas la Neshama, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il faut Maasé. Maasim tovim et il n'y a rien d'autre. C'est d'Afka Maasim tovim. Mais voir au Mouvan, les rôles masquiles, chacun peut comprendre ça, tout masquile, tout masquile, c'est-à-dire toute personne qui va réfléchir profondément à ce sujet-là, bien sûr, qui va y réfléchir profondément, en étudiant les choses profondes. Alors, qu'est-ce que... C'est-à-dire, fais pas quelque chose qui est hors de portée. Le Hadmour Hazakel nous rassure d'entrée de jeu. Il nous dit, fais quelque chose qui est vraiment à la portée de tout le monde. Kine nishmat à Adam. Afilu ut tzadik gamur. On va le comprendre tout de suite. Parce que la Neshama d'un homme, même le plus haut degré, Afilu ut tzadik gamur, même si c'est un tzadik gamur, un tzadik parfait, dans les degrés de tzadikim, on ne parle pas pour nous qui sommes des bainonymes, on espère, mais même dans le degré de tzadikim, on distingue toujours tzadik gamur et tzadik shayinogamur. Un tzadik complet et un tzadik qui n'est pas complet. Quelle est la différence entre un tzadik gamur et un tzadik shayinogamur ? Le tzadik gamur, le tzadik complet, c'est le tzadik qui a totalement transformé mais absolument son effet shabahamite. Au point, alors, le tzadik, il faut faire la définition antérieure. Ce qui définit le tzadik, c'est que le nefeshabahamite ne le détourne plus du tout de Dieu. Autrement dit, même le nefeshabahamite veut servir Dieu. contrairement à ce qui se passe chez nous puisque le nefeshabahamite va nous proposer d'autres choses et que notre travail, justement, c'est de refuser ce que propose le nefeshabahamite et d'obéir uniquement au nefeshabahamite. Maintenant, le tzadik n'a plus ce problème. Il a totalement écarté le nefeshabahamite. Le nefeshabahamite lui-même ne veut plus que servir Dieu. Mais il y a malgré tout une différence entre tzadik gamour et tzadik shahinogamour. Le tzadik gamour, c'est plus haut degré, comme son nom l'indique. Le plus haut degré, ça signifie que le tzadik gamour a tellement transformé son nefeshabahamite qu'il est sorti de sa nature. Le nefeshabahamite ne lui veut, au même titre que le nefeshayelokite, servir Dieu. Donc, il n'a plus aucune tentation, en vérité. Le tzadik shahinogamour n'a plus non plus aucune tentation, il n'a plus de tentation non plus. Simplement, lui, il n'a pas transformé totalement le nefeshabahamite. Il a simplement, si on peut dire, il a simplement courbé, il l'a soumis. Autrement dit, le nefeshabahamite ne va plus rien faire. Mais il est toujours présent. Donc ici, le admour azaken choisit l'exemple du tzadik gamour pour nous dire que ce qu'il va dire, c'est vrai pour tout le monde. Y compris au plus haut niveau. Même pour ce niveau qui est indépassable. C'est le tzadik gamour. Celui-là, ce tzadik gamour, il est en fait, il sert Dieu avec crainte et avec il y a différents degrés d'amour de Dieu en réalité. Le degré de c'est le plus haut des degrés. Qu'est-ce que c'est que ce degré ? Eh bien, l'ahava qu'on peut avoir pour Dieu, ça peut être par exemple, le tzadik ch'aïno gamour, bien sûr qu'il est aussi il a yira et il a l'amour et la crainte, il n'y a aucun problème. Maintenant, vraiment, nous ressentons le plus fort du terme. Maintenant, quand il a ava, à quoi c'est comparable le tzadik ch'aïno gamour ? Il se sent encore loin, il est comme le fils du roi qui serait loin de son père et donc, il a constamment une soif d'aller rejoindre son père tant qu'il a de l'amour pour lui. L'amour est authentique mais comme il se ressent, comme il sait qu'il est un peu éloigné de son père et qu'il ne peut pas le voir tous les jours, l'amour qu'il a, c'est en vérité une soif et il veut toujours se rapprocher de lui. En revanche, l'avab et anugim c'est autre chose. L'avab et anugim c'est comparable si on prend la même parabole, c'est comparable au fils du roi qui lui se trouve constamment en présence de son père. Donc, il n'éprouve pas la soif. Mais pourquoi il n'éprouve pas la soif ? Parce qu'il voit son père constamment et il éprouve constamment le plaisir d'être en présence de son père. Ça, c'est le degré de l'avab et anugim. Donc, en réalité, le tzadik gamour comme lui n'a plus rien qui l'empêche de se rapprocher de Dieu. Même pas en potentiel. Et donc, dans ce cas-là, le tzadik gamour éprouve maintenant le degré de l'avab et anugim. Il voit son père constamment, il voit Dieu constamment, si on peut dire, et donc n'a plus que le plaisir, il n'a pas la soif. C'est pour ça qu'on appelle ça l'avab et anugim. Donc, c'est le plus haut des degrés. L'avab et anugim nous dit c'est le plus haut des degrés auquel un homme puisse parvenir. tzadik gamour qui possède yira et avab et anugim afalpiken malgré tout dans le sujet qui nous occupe. Eina betela bemitsiout legamre Même à ce degré-là, la nechama qui possède tzadik gamour n'est pas totalement annulée. Betela bemitsiout pardon, elle n'est pas totalement annulée dans toute son existence l'eibatel ou l'eikalel beor avaïe mamash pour être complètement absorbé intégré dans la lumière de Dieu vraiment. Liot la hadim ou miur hadim pour être un et s'unir beiru gamour avec une idée totale. Alors, quel est son statut dans ce cas-là ? Comment la nechama ne peut pas être totalement annulée ? Au contraire. Non. Raku davar bifna atsmo Elle est dans ce cas-là, même à ce degré-là, toujours existante. Et c'est indispensable, c'est normal, parce que la nechama doit accomplir son service. Et donc, elle est là. Mais, elle est davar bifna atsmo. L'homme qui est même dans ces degrés-là, il est quelqu'un en soi. Yare, Hachem, voavo, alors c'est quelqu'un de très bien. Il est au plus haut des degrés. Il est celui qui craint Dieu et celui qui aime Dieu. Alors, quand on le dit comme ça, c'est un très extraordinaire. De qui pour dire, il craint Dieu, il aime Dieu. et le... Il dit non. Enfin, oui et non. Oui, c'est un très haut degré. Mais d'un autre côté, si on peut dire de lui qu'il aime ou qu'il craint, c'est qu'il n'est pas totalement annulé devant Dieu. Il est capable d'éprouver un sentiment personnel. C'est-à-dire, ça a une conséquence. C'est que son lien avec Dieu, son lien avec la Shrina, comme on dit, avec la lumière qui est au-dessus de sa tête, le lien n'est pas total et absolu. Il ne peut pas devenir comme on a dit Il ne peut pas devenir uni comme une seule chose puisqu'il se ressent comme existant. Il ne peut pas atteindre le bitoul total parce que il y a quelqu'un qui aime, il y a quelqu'un qui craint. Ce quelqu'un, il est parfait, encore une fois. On n'est pas en train de dire que c'est quelqu'un de mal. mais il existe. Alors ça, on parle pour un tzadik gamour. Je ne parle pas pour ceux qui ne sont pas encore arrivés au degré de tzadik gamour. Alors maintenant, en comprenant ça, on va comprendre pourquoi les maasimtovim, justement, le mot du Zohar, sont complètement indispensables. Pourquoi c'est différent ? Donc ça veut dire que la nechama ne peut pas alimenter la nechama ne peut pas alimenter, la nechama ne peut pas servir d'huile. Voilà, la mèche que constitue le corps de l'homme doit alimenter la lumière de la Shrina au-dessus de nous parce qu'elle n'est pas battelle à la Shrina. Elle existe pour faire son travail. Donc ça ne marche pas. Pour cette raison-là, il faut autre chose. Et c'est quoi l'autre chose ? Maasimtovim. On va comprendre pourquoi. C'est-à-dire les maasimtovim, qu'est-ce que c'est les mitzvot ? Alors qu'au contraire, à mitzvot ou maasimtovim, qu'est-ce que c'est que les mitzvot et les maasimtovim, comme on a dit ? Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Or, ça veut dire que ça n'a pas d'existence en soi. L'initvot existe, bien sûr, on doit la respecter pour ce qu'elle est, mais elle n'a pas d'existence individuelle. Elle n'est que l'expression de la volonté de Dieu. En réalité, tout l'univers a été créé pour quoi ? Quelle est la raison d'être de la création ? Comme c'est écrit, c'est tout à fait au début du récit de la Torah, dans B'rechit. Qu'est-ce que Rachid nous dit ? B'rechit, c'est Beth Réchit. Bishvil Israël, Shinnikret Réchit. Ou Bishvil Atora, Shinnikret Réchit. C'est pour les Juifs qui sont appelés à un début et pour la Torah qui est appelée à un début. Qu'est-ce que ça signifie ? Si on traduit ça dans notre contexte, ça veut dire que l'univers tout entier n'ait été créé que pour une seule chose. L'univers n'est qu'une façon de faire. Le but de Dieu n'est pas d'avoir un univers en réalité. Le but de Dieu, c'est d'avoir des Juifs qui pratiquent les mitzvot dans cet univers. Or, pour que les Juifs puissent pratiquer les mitzvot dans cet univers, il faut qu'il y ait un univers. Donc, Dieu crée l'univers. Mais l'univers n'est pas un but en soi. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est la totalité de l'existant. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Il est écrit, les Chachamim nous disent, « Polacher, chafet, sachem, assam. » Tout ce que Dieu a désiré, il l'a créé, il l'a fait. Une interprétation profonde de cette phrase. En simple, c'est bon, Dieu fait ce qu'il veut, il n'a pas de limite, etc. Mais plus profondément. C'est-à-dire que tout ce qu'il a créé, il l'a créé au travers de sa volonté. La volonté, la volonté de Dieu est d'avoir un univers. Et donc, sa lumière est venue dans sa volonté pour descendre dans tous les mondes. On va le dire tout de suite. c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est la source de la vie de tous les mondes et de toutes les créatures. C'est-à-dire donc que la volonté de Dieu crée tout. « Il a tout créé par son désir, par sa volonté. Parce qu'il veut, il crée. » Autrement dit, au point ultime, au point de départ, qu'est-ce qui crée l'univers ? C'est Retson Hachem, c'est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, qui n'est pas une entité différente de Dieu lui-même, la volonté de Dieu, c'est Dieu. Et donc, dans ce cas-là, c'est elle, c'est la volonté de Dieu. crée tout, y compris les plus bas degrés, tous les mondes intermédiaires et tous les mondes supérieurs. Et elle descend dans les différents degrés par plein d'étapes, par « Tsimtsoumim Rabim ». Un Tsimtsoum, comme chacun sait, on appelle ça en français la contraction. Par des contractions de lumière successives pour s'adapter à chaque degré. Mais pas seulement ça. En prenant un exemple, qu'est-ce que ça veut dire un Tsimtsoum ? Quand un rave, quand un maître va enseigner à un disciple, le disciple n'est pas au niveau du rave. Si le rave va enseigner sa chokhmah comme elle est chez lui, le disciple ne va jamais comprendre. Ce n'est pas de son niveau. Alors, qu'est-ce que fait le rave ? Il contracte sa pensée de telle manière qu'il la met à la dimension de l'intelligence du disciple. Ça, c'est le Tsimtsoum. Dieu fait comme ça avec le monde, avec les mondes. Sa pensée, sa chokhmah n'est pas au niveau de chacun. Son ratzonne, pardon, sa lumière, sa lumière, n'est pas au niveau des mondes. Si jamais il a donné tel quel, alors les mondes en question ne pourraient pas exister. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, Dieu contracte sa lumière peu à peu pour la mettre au niveau de chaque monde. Mais même ça, ça ne suffit pas parce qu'il y a des descentes très importantes. Après, les Tsimtsoumim Rabim, il y a Esther Panim. Il y a un voilement. Même une fois qu'elle a été contractée, ça ne suffit pas pour que les mondes puissent la recevoir dans leur niveau. Donc, Dieu la dissimule. Il la cache. Il cache la volonté, la volonté de Dieu. Il la dissimule parce qu'un petit peu, si on reprend l'exemple du maître, le maître a contracté sa pensée, mais à part ça, ce n'est pas forcément encore suffisant pour que l'élève comprenne. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il en dissimule une partie pour ne pas effrayer l'élève et pour qu'au moins il saisisse un petit peu quelque chose. Ce que fait Dieu avec son Ratzon ? Et même ça, ce n'est pas suffisant. Il y a encore la dernière étape, Veïrida tamadribot et la descente de degrés parce qu'il y a des descentes tellement grandes jusqu'aux degrés les plus bas que même avec toute cette contraction et cette dissimulation, il va y avoir encore autre chose. Donc, Dieu ne va pas envoyer toute sa lumière. Il en retiendra une partie et comme on a dit, le maître qui va retirer une partie ou plutôt, il va changer la qualité de sa sagesse. Imaginons, toujours pour rester dans la même parabole, le maître a un élève qui est un élève très matérialiste et très grossier et s'il lui parle de choses très fines et élevées, le disciple ne pourra jamais comprendre même s'il a contracté, même s'il a dissimulé une partie. Ça ne marchera pas. Alors, qu'est-ce que fait le maître ? Il lui donne des exemples matériels. Ça peut l'envoi. La pensée du maître, elle était très fine et spirituelle. Maintenant, il est obligé de dire à son élève des exemples matériels pour qu'il comprenne. Ça s'appelle l'iridata madrigote. Il a changé la nature de l'enseignement pour parvenir à ce qu'il soit intégré par son auditoire. C'est pareil. Donc, il y a de telles descentes. « Ad-shayokhlu leitavot ou leibarot yechma'in vedavar nifrad bifne atzmo » jusqu'à ce que ça va pouvoir exister et créer à partir du néant quelque chose séparé en soi qui se perçoit comme autonome et comme ça ils ne vont pas être bâtels. Ils vont exister en tant qu'entité autonome. Ça veut dire donc que dans tous les degrés, c'est le principe même de la création, dans tous les degrés, Dieu agit de telle manière que le degré créé puisse se percevoir comme existant de manière autonome par toutes ces multiples descentes. Ça, c'est vrai pour tout le monde et même au plus haut des degrés, même la Neshama et même le Tzadik Gamow aura plus forte raison pour ceux qui ne sont pas des Tzadik qui mourissent mais dans un monde aussi bâtelé. Ça, c'est vrai pour la création. « Ma sheen ken » à mitzvot. Alors qu'au contraire, les mitzvot, et c'est pour ça que c'est important, les mitzvot, « Sheen p'nimit retsonno yit barech » Les mitzvot ne subissent pas la même chose. Les mitzvot, c'est le profond de la volonté de Dieu. « Ve'ein sham ester panim klal » Et dans les mitzvot, il n'y a aucune dissimulation. C'est la pure volonté de Dieu qui s'exprime, c'est-à-dire l'essence de Dieu qui parle, si l'on peut dire. « Eina mitzvot » qui est la volonté de Dieu. La vitalité qui l'habite n'est pas quelque chose qui en fait une chose séparée. La vitalité qui habite la mitzvot est la « Um yuhad venihlal birtsonno yit barech » Elle est, au contraire, totalement unie avec la mitzvot elle-même et elle est complètement englobée dans la volonté de Dieu « Vayu la khadim mamash b'yichud gamour » Et donc, elle ne constitue qu'une seule chose avec Dieu. Ça veut dire, donc, on a comparé la création de manière générale dans n'importe quel degré et les mitzvot. La création dans n'importe quel degré, y compris les plus élevés, est une création qui implique une sorte d'autonomisation. C'est-à-dire, même quelqu'un de très élevé qui accomplit tout ce que Dieu dit, etc., il va se ressentir comme existant de manière indépendante. Il se ressent créé, c'est une création. La mitzvah n'est pas créée, c'est la pure expression de l'essence de la volonté de Dieu. Elle est donc toujours, toujours unie avec Dieu. Si elle est, si elle est toujours, si elle est toujours unie avec Dieu, ça signifie quoi ? Ça signifie donc que ça, ça peut vraiment être l'huile qui va alimenter la mèche pour produire la lumière de la shirinah au-dessus de notre tête. Et c'est pour ça que le yinukah vient nous dire tout passe par la mitzvah, par ma simtovim. Ce n'est pas la grandeur de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui est purement spirituel et détaché de toute matérialité, même si on parle de la shirinah et de la lumière divine, mais c'est au contraire quelque chose et du domaine de l'action. Alors on va le rattacher maintenant avec tout le reste. C'est-à-dire que l'Admorazaken va nous expliquer alors je ne sais pas si on va continuer beaucoup parce qu'on a fait pas mal ce soir, mais ici, l'Admorazaken va nous expliquer pourquoi c'est nécessaire ça, cet attachement avec les choses matérielles, avec les mitzvot pour avoir la shirinah. On va comprendre. V'igné inyan ashrat ashrinah. Qu'est-ce que ça signifie que la shirinah réside sur l'homme ? C'est le dévoilement de la divinité. Et le dévoilement du Horeinsof sur n'importe quelle chose. C'est-à-dire ça signifie quoi en clair ? Quand il y a un tel dévoilement de Dieu, le dévoilement du Horeinsof sur une chose, ça signifie une chose, y compris un être humain, bien sûr. Ça signifie que cette chose-là va être complètement englobée dans la lumière de Dieu et donc va perdre son existence d'une certaine manière, même si elle est toujours là physiquement. Mais il est, comme on a dit, batel bemitsiot. Il y a deux degrés de bitoul. Il y a un premier degré de bitoul qu'on appelle bitoulayesh. Ce qui est déjà beaucoup. Bitoulayesh, ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, je sais que j'existe, il y a un yesh. mais au travers d'un effort, j'annule mon yesh. J'annule mon sentiment d'existence devant Dieu. Alors il est là, mais je l'ai annulé. Je raconte un propos d'un très grand chassid, premier ébime qui s'appelait Rebnata Masritchina. Rebnata, une fois, il sortait d'un Farbranguen un soir, c'était en Russie, et il avait dit les Chaim comme il faut. Et à l'époque, dans la ville où il habitait, là-bas, à Masritchina, je ne sais pas où elle est exactement, c'est un village plus qu'une ville, il y avait un policier qui montait la garde, qui veillait la nuit. Et lui, il est sorti là-bas du Farbranguen, c'était la nuit au petit matin, et il y a un policier qui voit marcher un juif comme ça. Ces policiers, c'était des policiers russes qui aimaient beaucoup les juifs, comme on sait, même à l'époque du Tsar, c'était déjà comme ça. Et donc, il voit passer comme ça un juif qui marche dans la rue aux petites heures du matin, alors il appelle, il dit, « Halte là, qui va là ? » Et lui, il a répondu, « Rebnata, » l'histoire a resté, parce que c'est intéressant. Il a répondu, il a demandé, « Qui va là ? » Il a répondu, « C'est le bitoul qui avance. » L'histoire ne dit pas qu'il l'a rattrapé, ce qui est dans ce moment-là, mais la réponse du Hassid est intéressante, pas dans l'anecdote en elle-même qui n'est pas spéciale, mais c'est la réponse intéressante. Il sort d'Enfermringen, il a réfléchi à Hassidou toute la nuit et quand on lui demande qui est là, il aurait pu répondre son nom. Il habitait là, il était connu, tout le monde, je veux dire, ça va, il n'aurait pas eu d'ennui. Mais il ne répond pas par son nom. Il est incapable de répondre son nom parce que comme il a réfléchi toute la nuit justement, c'est un Feinbringen Hassidic, ce n'était pas l'apéritif avec les copains prêtres, celui-là. Et donc, il ne peut pas répondre son nom. Tout ce qu'il peut répondre, c'est le bitoul qui avance. Ça, c'est ce qu'on appelle bitoulayèche. C'est-à-dire, vous pouvez laisser peut-être l'explication qui dit que pourquoi Moshi s'appelle Moshi parce que c'est le même l'art de la chaîne des bitouls devant. C'est la même idée. Alors, il y a bitoulayèche et bitoulmetsiout. Le bitoulmetsiout, ça signifie non pas qu'on a écarté son yèche, mais qu'on n'existe plus du tout, même si on existe physiquement. C'est le cas de Moshi, notamment. Comme on voit très bien la fameuse question qui est posée toujours. On voit que Moshi Rabbeinu, quand il parle, c'est ce qu'on dit dans le troisième paragraphe du schéma. C'est Moshi qui parle, en vérité. Et Moshi, il est en train de dire dans le deuxième paragraphe, je vais mettre la pluie dans votre champ. Tous les commentateurs posent la question. Comment est-ce qu'il est en train de dire ça ? Il n'aurait pas dû dire je vais mettre la pluie en fontant. Il aurait dû dire vous faites ça, Dieu va vous récompenser, il vous donnera la pluie. En réalité, c'est ça qui se passe. C'est évidemment pas Moshi qui donne la pluie. Et on nous dit non parce que, ce que répondait Chachamim, la Shrina parle par la bouche de Moshi. Qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina parle par la bouche de Moshi ? C'est-à-dire que Moshi n'existe pas. Il existe physiquement, l'homme Moshi existe, bien sûr, mais il ne se ressent pas d'existence propre au point que Dieu peut parler à travers lui. C'est ce qu'on appelle Bitu de Metsio. Bon, on va continuer. On va quand même continuer. Après, on va continuer. Chez As, ou Chez Shorou, Midgalebo, Avaye Echad. Et c'est à ce moment-là que peut se révéler en lui, et donc, comme on a cité l'exemple de Moshé, à travers lui, que peut se révéler Dieu. Aval, kolma shelo batel lav metziout le gamre. Maintenant, ça signifie que celui qui n'est pas batel à Dieu, complètement, batel metziout, c'est-à-dire qu'il ne se ressent pas vraiment comme, il ne se ressent pas comme inexistant. Il existe, il est totalement soumis à Dieu, il peut avoir même bitul ayesh, mais il n'a pas le bitul mitziout. Alors, dans ce cas-là, la lumière de Dieu ne peut pas se révéler en lui. Et ça, c'est vrai à tous les degrés. Même en tzadik gamou, qui s'unit avec Dieu, avec un amour immense. Mais il n'y a aucune pensée qui peut saisir Dieu en réalité. Parce que quoi ? Ça veut dire, même un tzadik gamou ne peut pas saisir Dieu. Il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est que la vérité de Dieu ? C'est l'unité absolue qu'il est seul et rien n'existe en dehors de nous. Donc, si quelqu'un a la moindre conscience de sa propre existence, ça veut dire qu'il se situe en dehors de Dieu, si on peut dire. Et s'il se situe en dehors de Dieu, dans ce cas-là, il ne peut pas avoir ce lien qui permet de monter la flamme, la lumière, comme on a dit, au-dessus de sa tête. Donc, le seul moyen c'est-à-dire que celui qui dit « j'aime Dieu », d'une certaine manière, ça conduit à se séparer de Dieu. C'est un peu paradoxal. Alors, il ne fait pas séparer, bien sûr, il faut aimer Dieu. mais il se ressent comme existant, c'est-à-dire qu'il a remis en cause l'unité profonde de Dieu. Et s'il a remis en cause l'unité profonde de Dieu, ça signifie qu'il y a un défaut, qu'il y a un manque, même si c'est un manque très fin, bien sûr, au niveau de Tzadik Gamour, c'est le corps, c'est tout. Exactement, c'est le fait qu'il existe. En revanche, les mitzvot, ce n'est pas le cas, parce que les mitzvot n'ont pas d'existence propre, c'est la pure expression de la volonté de Dieu. bitou l'absolu, l'union absolue avec Dieu qu'il faut pour alimenter la lumière en question, pour avoir ce lien. Donc, le seul moyen possible, ce sont les mitzvots. On va s'arrêter là pour ce soir. Oui, je n'ai pas compris dans le texte. Allez-y. Ici, on a le haut, d'accord, ça dit Gamour, on ne peut pas faire les Shammah parce qu'il existe, parce qu'il a une existence propre. Ma, chez Riken, un mitzvot, un mitzvot, il n'est pas trop, de ne pas faire On va dire que il n'est pas la même chose. Il n'est pas la même chose. Après, il dit Antion, encore une fois, mais je n'ai pas très bien compris. On dirait qu'ici, il est en train de définir les mitzvot et après, il dit Antion. Ah, c'est dans le premier, dans le deuxième. C'est-à-dire que le Masha En Ken, le deuxième, est par rapport juste à la fin. C'est que Dieu s'est dissimulé dans le monde et qu'il arrive à nous de manière très contractée et dissimulée. Masha En Ken à Mitzvot. C'est-à-dire qu'il y a deux fois Masha En Ken. Masha En Ken. Je peux vous poser une question ? Exactement. Pourquoi le premier n'a pas dit quoi ? C'est la même chose. C'est la même chose. Bien sûr, on peut poser des questions. Une question, c'est toujours l'éternel débat entre qu'est-ce qui est le plus important et ce que c'est l'étude de la Torah ou les autres. Ça dépend comment on regarde. Bon, d'abord, l'étude de la Torah, c'est aussi une mitzvah. Mais dans le contexte qu'on a dit, c'est vrai qu'on parle des mitzvahs matérielles. Ce n'est pas qu'est-ce qui est le plus important. Chacun est différent. Il y a une fonction différente. En ce qui concerne le bitoul et la transformation du monde, c'est la mitzvah qui est la plus importante. Maintenant, en ce qui concerne la compréhension, le lien avec Dieu, c'est la Torah qui est plus importante. Comme on dit, on n'a fait en vérité pas un débat. C'est deux directions différentes et complémentaires. de quelqu'un qui fait des mitzvahs sans mettre là-dedans, rien du tout. Rien du tout, ce qu'on a dit. Alors, donc, lui, il est carrément... Absolument. C'est ça ce que je veux dire. Tu peux faire une mitzvah trop. Mais c'est pour ça qu'on voit que même dans la halakha, imaginons un tzadik gamour, pour reprendre l'expression, qui a passé sa journée, des années, à réfléchir, je ne sais pas, on va dire aux tfilines, par exemple. Il a réfléchi, d'après la Kabbalah, d'après tout, à l'importance des tfilines. Il a fait, dans les mondes spirituels, il a fait tous les yihoudim qui correspondent aux tfilines. Concrètement, dans le Shrana Rour, qu'il n'a pas fait la mitzvah. Maintenant, un juif très simple, qui a mis les tfilines le matin ou dans la journée, allez, même pas le matin. Il les a mis dans la journée, juste avant la Shkia. Il a mis en cinq minutes les tfilines, il a fait le schéma, il les a retirés. Et puis, sans penser à rien. Évidemment, on ne va pas l'encourager, on ne va pas lui dire, c'est très bien, continue comme ça. Mais concrètement, il a fait la mitzvah dans le Shrana Rour. Pourquoi est-ce que c'est comme ça dans la halaha ? C'est comme ça dans la halaha, parce que c'est comme ça profondément. Les mitzvot matériels sont la seule façon d'entretenir la lumière de la Shrana. Plus haut, j'avais lu, comme quoi les avot, eux, ah non, c'est pas, c'est dans le Torah or, comme quoi les avot, ils étaient, ils ne pouvaient pas faire toutes les mitzvot, mais ils les faisaient d'un point de vue intellectuel, mais donc ils n'ont pas fait les mitzvot. Exactement, qu'est-ce que disent les avot ? Comment c'est écrit ? Les mitzvot de nos ancêtres, des avot, elles étaient des bonnes odeurs. Et c'est expliqué justement, dans le Torah or, il écoutait le Torah, qu'est-ce que veut dire ? Ça veut dire, qu'est-ce que c'est qu'une odeur ? Une odeur, ça réconforte la Nechama, c'est-à-dire qu'on respire des besamins, c'est une bonne odeur qui réconforte la Nechama, c'est précieux une bonne odeur. Le problème de l'odeur, c'est que ça disparaît, ça ne change rien de profond. Les avot ne pouvaient rien changer avec leur mitzvot. On est avant Matan Torah, Dieu n'est pas encore descendu sur la montagne, c'est entre guillemets, bien sûr. Et puisqu'il n'est pas descendu, les mitzvot matériels ne changent rien, elles ne transforment pas le monde. Donc, leurs mitzvot sont précieuses, et on en a besoin. Parce que si nous avons la force de les faire après Matan Torah, c'est grâce à leur mitzvot d'avant Matan Torah. Mais elles n'ont pas d'effet direct sur le monde, elles ne sont que réchottes. Je dis d'abord au revoir à tout le monde et on continue. Je vous donne, s'il n'y a pas de questions, je vous donne rendez-vous donc jeudi. S'il n'y a pas de questions.